Merci de vous rejoindre à nous. Je m'appelle Ormi Makengou et cette vidéo vous est présentée en partenariat avec AMBARC et Urbender Community School de suite. Aujourd'hui, nous discutons de la création d'un compte Titan et de l'utilisation de l'application. Titan est une application pour acheter des repas scolaires dans Urbender Community School de suite. Il vous permet de soumettre les demandes de plan de repas et d'effectuer des paiements en ligne pour les déjeuners. En raison de la pandémie, les petits déjeuners et les déjeuners seront offerts aux étudiants sans frais pour l'année universitaire 2021-2022. Pour créer un compte, accédez au Titan Family Portal, recherchez «Family Titan K-12 » sur Google et cliquez sur «Titan School Solutions » ou saisissez «Family.TitanK-12.com » dans la barre d'adresse. L'application Titan prend en charge de nombreuses langues, dont l'espagnol, le vietnamien, le français, les chinois, les coréens, les biomas, le russe et l'arménien. Cliquez sur «Sania Today » pour créer un compte. Saisissez votre nom, prénom et adresse email. Vous devez créer un mot de passe sécurisé. En général, les mots de passe sécurisés sont une combinaison des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. Cliquez sur «Next ». Vous recevez un email de Titan. Cliquez sur le lien dans l'email pour vérifier votre adresse email. Sur la page d'accueil du Titan Family Portal, cliquez sur le bouton « Login ». Entrez l'adresse email et le mot de passe que vous avez créé. Vous devez ajouter vos enfants à votre compte pour payer leur repas. Cliquez sur les signes « Plus » dans un cercle dans le coin supérieur droit. Cliquez sur « Link Student ». Tapez le nom du district scolaire, par exemple « Event Hall Community School District » et cliquez sur les noms. Entrez « Student ID » que vous recevez de l'école de votre enfant ainsi que le prénom et le nom de votre enfant. Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez les ajouter séparément. Les informations de vos enfants apparaîtront sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord, vous pouvez gérer chacun des plans de repas de vos enfants. Cliquez sur la case avec le nom de l'enfant dont vous souhaitez gérer les plans de repas. Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit de la boîte. Un menu vous permettra de déposer de l'argent que votre enfant pourra utiliser pour acheter le repas scolaire. Faites un rappel lorsque vous devez déposer de l'argent. Fixez une limite de dépense ou programmez des paiements récurrents. Cliquez sur « Add money to means account ». Vous aurez la possibilité de saisir les détails de votre carte de crédit entre les montants d'argent que vous souhaitez déposer sur les comptes. Une fois que vous aurez déposé de l'argent, votre enfant pourra dépenser autant d'argent pour les repas scolaires. Si vous souhaitez que plus d'argent soit déposé automatiquement lorsque votre enfant en a besoin, cliquez sur « Add new recurring payments ». Vous pouvez choisir le montant à déposer, le jour et la fréquence de paiement automatique. Les élèves du primaire payent les déjeuners en sélectionnant leur nourriture dans la salle à manger de l'école et en disant leur nom à la caissière. Les collégiens et les lycéens remettent leurs cartes d'étudiants au caissier. Ils peuvent également télécharger Titan App et montrer un code barre au caissier. Votre famille peut avoir droit à des repas gratuits ou à prix réduit. Ces graphiques montrent le montant maximum que vous pouvez gagner pour être admissible. Prouvez le nombre de personnes dans votre foyer. Si votre famille gagne moins que ces montants chaque année, vous êtes admissible. Si votre famille est éligible, vous pouvez soumettre une demande de repas pour postuler. Cliquez sur les lignes, sur les signes plus dans un cercle dans le coin supérieur droit du site web et sélectionnez « New Meal Application ». Entrez votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Si vous ou l'un des membres de votre ménage recevez des prestations de SNAP, Temporary Assistance for Needy Families ou d'un programme de distribution de nourriture, sélectionnez le nom du programme. Entrez le numéro de dossier avec ce programme. Vous pouvez répondre « Yes » ou « Non » pour que les programmes partagent vos informations avec l'école. Si vous partagez les informations, vous pourriez être admissible à renoncer aux frais de bus de vos enfants, aux frais de livres, aux frais d'activités, etc. Sélectionnez « Letter to household » pour une lettre contenant des questions et des réponses courantes sur le programme de repas scolaire gratuit et après réduit. Cliquez sur « Next » et entrez le nom, la carte d'étudiant, l'école, la date de naissance et l'année de votre enfant. On vous demandera également si votre enfant est « Forcer, Homeless, Migrant or Wanaway ». Laissez les caisses vides si votre enfant n'est pas adopté, sans-abri, migrant ou figure. Examinez la demande et cliquez sur « Submit ». Vous devez répéter cette opération pour chaque enfant de votre ménage. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile. Pour plus de vidéos comme celle-ci, veuillez cliquer sur « S'abonner » sur YouTube et partager nos vidéos avec vos amis et votre famille. Aidez-nous en répondant à un bref sondage sur cette vidéo. Les liens vers la quête se trouvent dans la zone de description ci-dessous. Merci d'avoir regardé.